Alors, ce soir, nous allons essayer de nous se faire un petit carpaccio de coquilles Saint-Jacques au truif. Alors pour ça, on a besoin de quoi ? On a besoin d'à peu près de 4 nerfs par personne. Des coquilles, bien sûr, dont le succès de ce plat, c'est la fraîcheur des coquilles. Ça, c'est indispensable. Il faut que ce soit très, très, très frais. Donc, il nous faut une très bonne huile d'olive, du poivre, un bon sel et un petit couteau pour enlever le corail. Et ce grand couteau qui va nous permettre de faire nos petites tranches de coquilles Saint-Jacques. Voilà. Et pour me donner du courage et pour accompagner ce plat, puisqu'il va y avoir des truffes, je pense que nous allons aller vers un Graissac 2017 qui devrait parfaitement faire affaire avec sa structure. Donc, comment fait-on ? Alors déjà, il faut enlever le corail. Le corail, si on le fait à la main, ça permet d'enlever aussi ce petit filet autour de la coquille qui peut être désagréable dans un carpaccio parce que c'est un truc un peu dur. Tu vois, voilà. Et il faut enlever le reste du nerf qui est là. C'est pareil, c'est un peu caoutchouteux, ça. Et ce n'est pas très, très bon dans la coquille quand on est fait cru. Voilà. Vous faites ça. Alors, le corail, on le réserve. On les fera sauter à la poêle dans un peu de beurre et ça sera délicieux. Alors, on va faire toutes les coquilles comme ça, bien sûr. Alors, ça, c'est à nouveau. Voyez-vous, c'est blanc. Vous allez le voir sur les coquilles, il n'y a pas de problème. Ça, le poissonnier, vous ne les enlève pas. Vous voyez, alors quand on fait ça, on enlève, voyez-vous, tout cet espèce de petit filet qui, quand la coquille est crue, il y a des agréables dans la bouche. Voilà. On va faire un petit peu le ménage après, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et on va faire toutes les coquilles comme ça, bien sûr. Elle est opérée. Et je vais préparer mes petites lamelles de truffes, hop, pour les mettre entre chaque lamelle de coquilles Saint-Jacques. C'est comme ça que c'est bon. C'est un peu délicat à faire, mais c'est superbe. Voilà pour les truffes. Elles sont prêtes. Et nous allons passer maintenant. Alors, maintenant, les truffes sont prêtes. Les coquilles ont été bien nettoyées, etc. Les petites langues de coquilles sont bien à part pour qu'on puisse les faire sauter tout à l'heure de la poêle. Donc, on va couper en lamelles fines les coquilles. Alors, il faut un couteau qui coupe bien. J'espère que ça va aller. Voilà. Alors, on va bien sûr disposer ces coquilles de cette façon-là, avec un petit bout de truffe à chaque fois. On ne va pas les couper trop trop fines quand même pour qu'on ait une certaine matière dans la bouche, ce qui est quand même très agréable. Voilà. Et cette troisième lamelle qui est ici, on pourra peut-être les couper un peu plus fines. Et on va continuer comme ça tout le plat. Bon, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on fait revenir maintenant les langues des coquilles, le corail. Pas trop cuits, bien sûr. Et un petit peu de gros sel. Et c'est prêt. Voilà. Ça suffit. Deux petites minutes de chaque côté. Et c'est bien fini. On a fait revenir les langues. Les assiettes sont prêtes avec les coquilles Saint-Jacques coupées en fines lamelles, avec des petites lamelles de truffe entre chaque coquille Saint-Jacques. Maintenant, il faut prendre une excellente huile d'olive et les arroser, comme vous voyez. Voilà. Et il faut, après, que l'on sale. Ça vient de la mer, hein. Donc on peut leur redonner un petit peu de sel qui leur manque. Voilà. Et également, un petit coup de poivre. Ça relève toujours le goût. Et c'est prêt. Donc, on va déguster ça avec un château-graissac 2017. Parce que ça, c'est un vin que l'on fait avec beaucoup d'amour, comme tous les vins qu'on fait, d'ailleurs. Ça, c'est sûr. Mais c'est un vin à majorité de Merlot. Donc c'est un vin souple, tendre, qui se maillera parfaitement avec les coquilles et surtout avec la truffe. Donc là, on a un assemblage, donc, mer et terre, la truffe et les coquilles Saint-Jacques, sur un très bon château-graissac 2017 que l'on va pouvoir déguster avec ses plats. Faites-vous des plats comme ça le samedi soir avec votre petite femme. C'est un vrai bonheur. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir quand vous aurez la joie de déguster cette recette. À votre santé.